... Nous sommes actuellement retransmis dans de nombreuses villes où se tiennent des rassemblements similaires. A Corbeil-Essonne, Rizet, Gennevilliers, Montreuil, Saint-Briec, Nanterre, Orvaux, Boulazac, Bagneux, Stain et Sergi. Mais nous sommes également en lien avec les jeunes du centre social Al-Boustan de Jérusalem-Est et nous leur adressons un grand bonjour. Dans quelques minutes, nous allons écouter Son Excellence, Madame Allah Abu Asira, ambassadrice de Palestine en France, que nous avons l'honneur de recevoir ce soir. Après des messages de M. le maire de Bobigny, M. Abdel Sadi, et du président du département de la Sainte-Saint-Denis, M. Stéphane Troussel. Mais auparavant, je vous invite à procéder à l'allumage de bougies qui symbolise notre engagement pour la paix et la solidarité. Cet allumage va se faire dans le silence. Et c'est bien sûr l'occasion d'avoir une pensée pour toutes les victimes de ce conflit. Je vous remercie de respecter ce silence. Je suis fier d'accueillir, aux côtés du président du conseil départemental, Stéphane Troussel, sur cette place, Isaac Rabin et Yasser Arafat, l'ambassadrice de Palestine en France. Cher Allah Abu Asira, je vous souhaite la bienvenue à Bobigny. On est heureux et honorés de partager ce moment avec vous. Et on est heureux de partager cette fête de la lumière en ce moment même avec les palestiniennes et les palestiniens du centre Al-Boustan que je veux saluer. Et il faut remercier le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine qui a initié, en lien avec le conseil départemental et le service de la coopération internationale et européenne, ce rassemblement avec nous. Ce moment, on avait besoin, on en avait besoin. On avait besoin de se retrouver, car les échos qui nous parviennent de Gaza soulèvent une immense tristesse, émotion, de la révolte et quelque part de l'incrédulité aussi. Une population nassée, affamée, privée de soins, privée d'eau potable, une aide humanitaire empêchée et des bombardements et on cite des chiffres épouvantables. C'est en ce moment que le peuple palestinien a besoin de nous. C'est en ce moment qu'il a besoin d'entendre notre solidarité face à cette tentative d'effacer le peuple de Gaza. Nous sommes là, nous sommes à ses côtés, comme nous sommes aux côtés de tous les peuples qui souffrent. Car nous le savons bien, ce ne sont pas les peuples qui sont adversaires. Les peuples, dans leur immense majorité, ils aspirent à vivre ensemble dans la paix et l'amitié. Les véritables adversaires, les vrais responsables de cet engrenage de la terreur que connaît la région depuis le 7 octobre, ceux qui alimentent les haines et les peurs, ce sont les faux cons. Ce sont ceux qui ont toujours refusé une solution à deux États, ceux qui ont toujours saboté les efforts de paix, ceux qui accentuent la pression colonisatrice. Je ne vais pas être très long parce que je sais que nous avons toutes et tous hâte de vous entendre, Madame l'Ambassadrice, nous parler de ce que vivent vos compatriotes, nos compatriotes, ces jours-ci. Nous sommes réunis ensemble autour de ces lumières. Ces lumières, ce sont celles de la paix et de l'amitié entre les peuples. Ces lumières, elles symbolisent aussi la raison. La raison, c'est qu'une solution à deux États permette enfin de construire l'avenir des peuples palestiniens et israéliens dans la paix et la coopération. Nous exigeons ensemble un cessez-le-feu immédiat. Nous exigeons ensemble la fin immédiate du siège de Gaza. Je vous remercie. C'est avec beaucoup de gravité, de solennité, mais aussi beaucoup de détermination que nous avons voulu, choisi, de nous réunir aujourd'hui, ici, ce soir, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour témoigner de notre soutien, notre solidarité au peuple palestinien qui vit aujourd'hui un enfer, une situation effroyable, scandaleusement, inhumaine à Gaza. Cette fête des lumières, des lanternes, des bougies est traditionnellement organisée chaque année, au début du Ramadan, au Centre Social et Culturel d'Alboustan, à Jérusalem-Est. Et je veux, moi aussi, à distance, les saluer chaleureusement. J'espère que ces lanternes que nous avons allumées ce soir seront quelques lueurs de chaleur, de réconfort, de soutien apportées au peuple palestinien, dans la nuit noire tissée de souffrance qui l'enveloppe aujourd'hui. Ces quelques lueurs sont là pour dire « Nous ne vous oublions pas, nous vous soutenons, nous nous battons ici pour mettre la lumière sur votre désespoir ». Oui, ces quelques lueurs sont là pour dire « Malgré cette indignation à géométrie variable, insupportable, malgré la froide indifférence qui peut s'exprimer à l'endroit du sort des Palestiniens, il y a ici, en France, patrie des droits de l'homme, des personnes qui restent fidèles à son message universel et s'élèvent avec force contre la tragédie qui se déroule sous nos yeux à Gaza. Oui, c'est une page tragique de l'humanité qui s'écrit en ce moment même. Il y a les chiffres vertigineux qui glacent le sang. 30 000, plus de 30 000 morts, dont des milliers d'enfants. Plus d'enfants ont été tués en quatre mois à Gaza qu'en quatre ans de conflits à travers le monde. Sans oublier l'intolérable cortège des 70 000 blessés, des amputés, des personnes qui porteront toute leur vie dans leur chair cette guerre atroce, ce massacre, ce carnage. Derrière ces chiffres, il y a des noms, des visages, des rêves d'enfants brisés, des chagrins de mères inconsolables, des vies à jamais anéanties. Derrière ces chiffres, il y a aussi la faim, la mort par manque de soins, des familles entières décimées. Et je veux ici exprimer mes condoléances à vous, Madame l'Ambassadrice, puisque je sais que beaucoup de membres de votre famille ont disparu dans cette tragédie. Je veux saluer votre courage, votre force, votre ténacité, à faire entendre ici la voix du peuple palestinien face aux tentatives de l'étouffer. Car au-delà des morts insupportables, il y a aussi les destructions et ce qu'il faut bien appeler une volonté d'effacement de la présence palestinienne à Gaza en Cisjordanie par le gouvernement d'extrême droite et suprémaciste de Netanyahou. En Cisjordanie, où se trouvent nos territoires de coopération décentralisée avec lesquels le département est engagé depuis longtemps, Jenin, Tulkarem, Kalkilia, c'est la colonisation qui s'intensifie avec son lot quotidien d'expropriations, d'humiliations et aussi de meurtres avec 200 Palestiniens tués depuis le 7 octobre, dont 83 enfants. A Gaza, c'est près de la moitié des bâtiments qui ont été détruits, réduits en poussière. Même les cimetières ne sont pas épargnées. Oui, des bombes aujourd'hui viennent d'éterrer les corps récemment mis en terre. Mais face à cette antique et brutale loi du talion, notre devoir moral est d'y opposer ce qui fonde notre civilisation, notre commune humanité. C'est le respect de toute vie humaine. C'est la compassion pour la souffrance de l'autre d'où qu'il vienne. C'est ce respect de toute vie humaine qui nous pousse à condamner bien sûr les atrocités commises le 7 octobre. Mais c'est ce même respect de toute vie humaine qui doit nous exhorter à dire fermement non. Non à cette folie meurtrière et expansionniste du gouvernement de Netanyahou. Car comme le reconnaît la Cour internationale de justice, le risque génocidaire est là quand des frappes touchent principalement les civils, les femmes, les enfants, quand la famine est provoquée par le blocus, quand 1,4 million de personnes sont déplacées de force, quand des mots terribles sont employés par des membres du gouvernement Netanyahou pour qualifier les palestiniens. Alors nous devons agir, agir bien sûr à notre place, aux responsabilités qui sont les nôtres, pour empêcher de sombrer dans ce que l'humanité a de plus terrible. Agir pour un cessez-le-feu immédiat et pérenne. Agir très vite pour apporter toute l'aide humanitaire nécessaire à Gaza et stopper les déplacements de population. Agir pour ne pas être des complices d'un gouvernement israélien criminel en arrêtant de lui vendre des armes ou des composants d'armes. Agir pour exiger l'arrêt de la colonisation illégale en Cisjordanie et le respect des résolutions de l'ONU. Agir pour que Netanyahou réponde de ses crimes devant la justice internationale. Enfin, agir pour restaurer une perspective de paix. La situation est telle qu'aujourd'hui les deux parties ne peuvent parvenir à la paix par elles-mêmes. Le rôle de la communauté internationale et dans ce contexte primordial, elle doit se mobiliser et créer les conditions favorables à la négociation. Cela veut dire redonner un horizon politique au peuple palestinien car il ne pourra pas y avoir de paix juste et durable, de sécurité pour les deux peuples sur cette même terre tant que régnera la désespérance chez les palestiniens. Alors si vous me permettez, j'aimerais terminer sur une note d'espoir et de paix, je parlais d'une volonté d'effacement du peuple palestinien. Mais si des vies peuvent être arrachées, si des bâtiments peuvent être rasés, si des cimetières peuvent être retournés, la poésie, elle, ne peut être effacée. Et la poésie, l'art, c'est aussi ce qui nous relie, nous unit le plus puissamment dans notre commune humanité. Alors permettez-moi de citer ces quelques vers de l'immense poète palestinien Mahmoud Darwish tiré de son recueil « État de siège ». Vous, vous qui vous tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains comme nous. Vous, qui vous tenez sur les seuils, sortez de nos matins et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. Merci. Quoi dire dans un moment d'extrême chaleur humaine ici à Bobigny ? Quoi dire dans un moment d'humanisme et d'humanité ? Je commence par dire que j'ai l'immense honneur d'être ici aujourd'hui parmi vous, de répondre à l'invitation de M. le Président du département et de M. le maire de Bobigny de partager ce moment de fête des lanternes. Car même quand un génocide est perpétré aujourd'hui en Palestine contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Nous fêtons un idéalisme, nous fêtons cette idée de la paix. La paix tant voulue par le peuple palestinien, même dans le moment le plus sombre dans son histoire, même pendant le moment le plus sombre pour l'humanité. M. le Président, M. le maire, vous avez décrit les détails d'un génocide en cours aujourd'hui qui se passe dans la bande de Gaza. Une volonté génocidaire par l'État d'Israël pour anéantir, pour éradiquer l'existence de peuples palestiniens sur sa terre. Et ce n'est pas uniquement contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza qu'un crime est perpétré. c'est aussi contre le peuple palestinien en Cisjordanie y compris à Jérusalem-Est. Et je voudrais également saluer le centre Al-Boustan à Jérusalem-Est qui fait face pendant ce mois sacré et depuis des années qui fait face à une tentative israélienne d'anéantir l'existence et la présence palestinienne dans la ville sainte. Dans la ville où le mois de Ramadan est le mois le plus dur à pouvoir exercer sa foi qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman pendant ces moments sacrés pour tous. La colonisation s'étend à une vitesse extraordinaire. Les attaques des colons terroristes contre la population palestinienne en Cisjordanie sont sans cesse au point qu'on croit qu'en Cisjordanie il y a un certain couvre-feu. Personne ne peut bouger aujourd'hui. Personne ne peut emprunter la route on ne peut pas amener ses enfants à l'école on ne peut pas aller au travail faute d'être attaqués ou assassinés par les colons terroristes qui sont protégés par l'armée israélienne et par le gouvernement israélien qui sont lourdement armés également en Cisjordanie. Dans la bande de Gaza nous sommes en train un devoir en direct le génocide le plus documenté dans l'histoire de l'humanité un génocide qui touche 2,3 millions de civils palestiniens un génocide qui a déjà tué l'existence de plus de 110 000 palestiniens 110 000 palestiniens 31 700 ont été assassinés dans leur majorité femmes et enfants des familles entières ont disparu de registres civils palestiniens 17 000 enfants sont aujourd'hui orphelins dans la bande de Gaza seuls enfants survivants sans parents sans frères et soeurs sans famille 17 000 enfants orphelins c'est énorme trop de vies ont été perdues et c'est le moment de humaniser également humaniser la vie de chaque palestinien tout être humain doit être valorisé qu'il soit israélien ou palestinien tous nous sommes égaux et c'est le moment de en rendant cet hommage à Gaza à la Palestine au peuple palestinien vous démontrez aujourd'hui via cette initiative ici à Boubini mais dans l'ensemble des collectivités françaises vous lancez un cri pour l'humanité un cri de solidarité un cri pour un cesseux et médian un cri pour épargner chaque vie humaine et un cri pour que on puisse permettre au peuple palestinien de vivre de survivre d'abord et de vivre sur sa terre chers amis il n'aura jamais de paix sans justice et il n'aura jamais justice sans que le peuple palestinien a ses droits inaliénables ses droits inaliénables à l'autodétermination c'est-à-dire à la liberté et à l'indépendance dans son état indépendant et souverain qui puisse vivre en paix aux côtés de l'état d'Israël ça c'est l'ultime objectif du peuple palestinien c'est cette quête de liberté mais c'est aussi cette quête de justice par votre solidarité par votre présence ici ce soir sous l'appui vous envoyez un message de solidarité extrêmement fort au peuple palestinien qui se trouve ce soir sous les bombes et votre solidarité est primordiale pour la résilience du peuple palestinien pour que le peuple palestinien puisse garder sa force et rester attaché rester sur sa terre et faire face à toute tentative de l'éradiquer de l'expulser de chez lui moi je vous dis au nom de peuple palestinien martyrisé assassiné colonisé agressé discriminé merci pour votre solidarité merci pour votre humanisme merci pour cette prise de position juste et encore une fois c'est un grand honneur d'être ici ce soir de partager ce moment même sous la pluie il y en a d'autres qui sont sur les bombes de partager ce moment extraordinaire et de faire une prière faire une prière pour la paix pour l'arrêt des bombes pour l'arrêt du génocide pour l'arrêt de l'agression pour l'arrêt de l'apartheid pour l'arrêt de la colonisation et pour la liberté de peuple palestinien pour la liberté de nous tous la liberté de conscience de nous tous merci beaucoup vive la solidarité et vive l'amitié entre le peuple français et le peuple palestinien merci applaudissements 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 applaudissements